Can I ? Baby ? Can I ? Baby ? Yeah ! Can I ? Baby ? Les gars ! La folie ! On va sortir ! Un deux ! Un deux ! Les pêtes ! Un deux ! Un deux ! Putain ! Bon, suite à ce petit problème de micro, je continue le vlog en voix off pour le bien de vos petites oreilles. Donc comme vous avez pu le comprendre, ou non, on part sur un coup de tête à Amsterdam. Mais avant ça, passage obligatoire en Belgique. Car si vous ne le savez pas, j'ai vécu 8 ans en Belgique. Bref, je ne suis pas là pour raconter ma vie non plus. Mais c'est principalement pour cette raison qu'on va à Amsterdam aujourd'hui. On est donc parti à 4h du matin et après 6h de route, on est enfin arrivé à Bruxelles. On s'est rejoints avec mes copines après 5 ans sans cette revue, et c'était fou. D'ailleurs, je n'ai pas trop vlogué ce jour-ci parce que j'avais qu'une seule envie, c'était de profiter de cette journée sans mon téléphone. Et c'est donc ce que j'ai fait. Sur ce, on se retrouve demain à Amsterdam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour moi, ça n'arrête pas de guipper. Bref, transition ! Pour ce premier jour à Amsterdam, on part en direction de la première activité, et donc de la première adresse que j'ai à vous donner à absolument faire selon moi à Amsterdam, qui est le Adam Lockout. En clair, c'est une énorme balançoire située au 20ème étage, au-dessus du vide, et bien sûr avec une putain de vue. On monte donc dans la tour Adam en empruntant l'ascenseur illuminé, qui mène au toit terrasse et bien évidemment à la balançoire. En ce qui concerne les prix, l'entrée est à 25€ par personne, ce qui je trouve franchement honnête pour une expérience comme celle-ci. Par contre, il faut savoir que ça dure vraiment 2 minutes. Mais bon, on y est quand même resté toute l'après-midi, histoire de profiter du bar et surtout de la vue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous avez pu le voir, ils ont gagné 5-1. Incroyable. Et juste après ça, nous on go à Let's Plain, une place où se regroupent tous les bars et qui est réputé pour être assez animé le soir. On a donc fini au Bulldog, celui-ci est un ancien commissariat de police, où l'ambiance est assez cool. Et ne vous inquiétez pas, je parlerai des coffee shops plus tard dans la vidéo. Une nouvelle journée commence, c'est notre deuxième jour à Amsterdam, et aujourd'hui au programme, c'est Wonder Experience. Mais avant ça, on va boire un café le long des canaux. Alors, Wonder Experience, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est une énorme aire de jeu pour adultes, et le concept est juste incroyable et très instagrammable. Je vous laisse voir ça de vos propres yeux. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Et comme promis je vous reparle des coffee shop Alors j'ai adoré l'ambiance de celui-ci Le barniz Qui est très différent des autres Plus sympa, plus classe et le personnel est adorable Croyez-moi ça fait toute la différence Et ensuite on est allé se promener dans un immense parc Très chill Puis on n'a pas fait grand chose le restant de la journée My friends aren't far In the back of my car Lay their bodies C'est le dernier jour pour nous à Amsterdam Du coup on en a profité pour faire quelques magasins Et continuer à visiter un petit peu la ville Et on rentre à la maison Sans oublier les 12 heures de route qui nous attendent Et voilà les gars ce vlog est terminé Merci d'être resté jusqu'à la fin Et si ce vlog t'a plu n'hésite pas à me laisser un like Parce que c'est une grande source de motivation pour continuer à faire ce que je fais Et j'adore faire ce genre de vlog Et si t'adores regarder ce genre de vlog Et bah continuons De toute façon c'est prévu au programme Vous allez encore avoir des vlogs de ce genre Donc c'est pour ça que votre avis m'apporte beaucoup Et comme vous l'avez vu le dernier jour on a fait quelques magasins Du coup la semaine prochaine je vous retrouve pour un haul Venez vous informer Abonnez vous Et je vous dis à la semaine prochaine Ciao ciao Ciao